Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien, c'est Alexandre, on se trouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler de l'euro 2020 avec la nouvelle série, le nouveau concept que je vais mettre sur ma chaîne YouTube, c'est l'œil de l'euro 2020. Dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va voir concrètement ? Je vais parler notamment des potentiels vainqueurs de l'euro 2020. Dans un premier temps, je vais vous donner les potentiels vainqueurs selon les bookmakers avec les côtes et ensuite je donnerai, moi, mon top 4 des potentiels nations, des potentiels pays qui peuvent gagner cet euro 2020. Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas déjà à cliquer sur le petit bouton s'abonner qui est juste en dessous de la vidéo. Tu as également le petit bouton like pour me dire si la vidéo t'a plu en début ou en fin de vidéo. Tu vois la barre de commentaires où tu peux me dire, toi, ça m'intéresse ton top 4, ton top 3, ton vainqueur potentiel pour cet euro 2020. Et tu es également dans la barre de description, plusieurs cadeaux. Le premier, c'est une vidéo de formation offerte, non, c'est même 4 vidéos de formation offerte pour commencer à parier et à investir dans les paris sportifs. Et tu es également mon livre qui est offert sur mon site internet, donc n'hésite pas à aller regarder tout ça dans la barre de description. Voix pour le blabla, on passe tout de suite au vif du sujet qui est les potentiels vainqueurs de l'euro 2020. Pour ce qui est maintenant, du coup, des 8 grosses nations favorites de l'euro 2020, je vais me pencher chez un bookmaker français que j'utilise le plus, c'est chez Unibet. Donc si vous ne voulez pas aller chez Unibet, vous avez également quelques liens dans la description pour profiter des 100 euros offerts chez Unibet, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Vous avez du coup les 8 nations qui sont déjà cotées chez Unibet pour le vainqueur de la compétition. Et on retrouve du coup à la 8ème place, donc je vais faire de la 8ème à la 1ère place. Ensuite, on pourra débattre un petit peu des choix du bookmaker. Et ensuite, on aura également mon top 4 des nations. En ce qui concerne la 8ème place, c'est le Portugal qui est coté à 15, donc qui est 8ème sur les bookmakers. On a à la 7ème place l'Italie qui est cotée à 12,50. Déjà deux grosses côtes pour l'Italie et pour le Portugal. Portugal qui, on le rappelle quand même, est champion en titre de l'euro 2016. A la 6ème place, on a l'Espagne qui est cotée à 9, donc une côte assez belle je trouve pour l'Espagne qui pour moi est une des nations également favorites. On a à la 5ème place l'Allemagne qui est cotée à 8,75, donc une côte qui est également assez grosse pour l'Allemagne. Pour ce qui est du coup du top 4 sur les bookmakers, on va rentrer du coup dans le livre du sujet. On a à la 4ème place cotée à 7, les Pays-Bas, les Néerlandais qui ont fait finalistes de la Ligue des Nations. Ils sont sur une très très bonne dynamique depuis un petit peu le renouveau ces dernières années avec les nouveaux joueurs et l'immersion de quelques joueurs également qu'on n'avait pas forcément prévus. Mais ils sont vraiment sur une très bonne dynamique et j'aime vraiment beaucoup cette équipe des Pays-Bas. Je pense qu'ils peuvent vraiment faire quelque chose pour cet Euro 2020. Donc les voir cotée à la 4ème place, cotée justement à 7, je pense que ça peut être quelque chose d'envisageable. La 3ème place c'est la Belgique. La Belgique qui est cotée à 6,25, donc quand même une côte assez belle pour la Belgique. On le rappelle quand même qu'ils sont numéro 1 au classement FIFA. Ils ont été demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde. Ils ont fini 3ème devant l'Angleterre. Donc la Belgique qui est quand même 3ème grand favori de cet Euro 2020. Et comme on le dit depuis des années, c'est un petit peu la génération dorée. Si la Belgique doit gagner des titres et doit gagner des titres, elle aurait dû peut-être le faire à la Coupe du Monde. Alors heureusement pour nous, c'est les Français qui l'ont gagné. Peut-être que cet Euro 2020 sera pour elle. Mais il ne faut pas trop tarder parce qu'ils sont quand même une génération qui est exceptionnelle. Donc la Belgique qui est 3ème grand favori de l'Euro 2020. Les 2 grosses nations qui sont favoris pour cet Euro 2020, ça va se jouer entre la France et l'Angleterre. Et un petit peu à ma surprise, mais c'est vrai qu'en y réfléchissant, et c'est ce que je vous disais en début de vidéo, c'est que la finale se joue à Wembley en Angleterre. Les grands favoris de l'Euro 2020, c'est les Anglais cotés à 5,50. Et en fait, on a la France cotée à 6, qui est tenante du titre de la Coupe du Monde 2018, et finaliste également de l'Euro 2016. Donc pour moi, ce classement, si on résume concrètement sur les bookmakers, on a l'Angleterre en première place, la France en deuxième, la Belgique en troisième, les Pays-Bas en quatrième, les Allemands en cinquième, l'Espagne en sixième, les Italiens en septième, et en huitième, on a les Portugais qui sont tenant du titre de l'Euro 2016. Dites-moi justement, vous, en commentaire, est-ce que pour vous, le classement selon les bookmakers, du moins en termes de favoris, tient la route ? Personnellement, j'ai un classement qui est un petit peu différent. Après, c'est vrai que, et je vais vous le donner juste après, mon top 4 pour cette compétition. Pour ce qui est de mon top 4 maintenant, du coup, à la première place, je mettrai les Français, évidemment, tenant du titre. Je trouve qu'ils ont une meilleure équipe que toutes les autres meilleures équipes. Donc, le seul bémol, selon moi, c'est le style de jeu de l'équipe de France, qui est beaucoup trop encore fébrile. Ils ont quand même pas mal de mal à faire du jeu. Après, c'est plutôt une équipe de tournoi, comme on l'a vu les dernières années. Donc, à voir ce qu'ils feront à l'Euro 2020. Mais je placerai quand même les Français, champions du monde favoris, pour cet Euro 2020. En ce qui concerne, du coup, la deuxième place de mon classement, je mettrai les Anglais. Pourquoi les Anglais ? C'est pas forcément l'équipe qui me vient à l'esprit en deuxième. Mais c'est vrai qu'il faut prendre en compte que la demi-finale et la finale se jouent à Wembley. Et que si les Anglais arrivent à atteindre la demi-finale ou la finale, ils auront quand même un avantage sur leurs adversaires. Et du coup, la deuxième place se joue plus sur ça que vraiment sur un effectif. Parce que je trouve en tout cas que la Belgique et les Pays-Bas ont un meilleur effectif que les Anglais. Après, les côtes seraient quand même assez serrées. C'est pour ça que pour moi, l'Angleterre serait légèrement favori s'ils jouent des demi-finales et des finales parce qu'ils sont à domicile. Après, une deuxième place. Est-ce que c'est un petit peu trop ? Dites-moi en commentaire. Mais je trouve que pour les Anglais, ça pourrait être vraiment une bonne performance. Et ça serait la continuité de la Coupe du Monde 2018. Ils feront encore une bonne performance, je pense, à l'Euro 2020. La troisième place pour moi de cet Euro 2020, c'est les Néerlandais. Pourquoi les Néerlandais ? Tout simplement parce qu'ils sont vainqueurs de la Ligue des Nations. Je trouve vraiment que leur style de jeu, leur mentalité, leur état d'esprit est vraiment très très positif, en tout cas, de ce que j'ai vu sur les derniers matchs. Après, c'est pareil, on reste quand même sur du haut niveau. C'est des matchs très très serrés en termes de nations. Là, on parle de la France, l'Angleterre. C'est des grosses nations. Donc, légèrement favoris à la troisième place, selon moi. Mais ça ne m'étonnerait pas, par exemple, que, et c'est mon top 4, que la Belgique remporte l'Euro 2020. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai un classement qui est similaire à ceux des bookmakers, mais pas forcément dans le même ordre, puisque je mettrais du coup la France, les Anglais, les Néerlandais, et ensuite, je mettrais la Belgique en quatrième. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi, vous, du coup, en commentaire, votre top 4, ça m'intéresse fortement. Si vous souhaitez parier chez Unibet, vous avez le petit lien dans la barre de description où, justement, vous avez 100 euros offerts pour parier chez Unibet. Vous avez, du coup, toutes les côtes dont je vais donner, je vais peut-être vous les rappeler d'ailleurs rapidement. L'Angleterre à 5,50, la France à 6, la Belgique à 6,25, et on a les Néerlandais cotés à 7. Si vous avez d'autres équipes favorites, comme l'Allemagne, 8,75, l'Espagne à 9, l'Italie à 12,50, ou encore le Portugal coté à 15. Ou encore le Portugal coté à 15. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas du coup à regarder la barre de description pour recevoir vos petits cadeaux, 4 vidéos de formation offertes pour commencer à investir dans les paris sportifs, c'est totalement gratuit, donc n'hésitez pas à le télécharger. Et vous avez du coup mon livre qui est offert en ce moment sur mon site internet, directement également dans la barre de description, vous avez un lien directement pour aller sur mon site internet. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous faites une très bonne fin de journée, de très bons matchs de l'Euro 2020. Je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501